Et le football est cruel, vraiment, cruel, vraiment, d'une façon assez terrible, surtout quand t'es fan de Chelsea ce soir, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident, surtout à part un match, qui est pour moi, à part ce qu'on a vu face au Bayern, PSG Bayern, Milan, Tottenham, ce soir, on a vraiment vu un match de Ligue des Champions, vraiment un niveau exceptionnel, en matière d'ambiance déjà, il n'y a pas mieux, mais certainement Chelsea a fait un match, où si Chelsea, moi je ne peux pas comprendre comment Chelsea a pu perdre ce match, après le nombre d'occasions qu'ils ont eues, la domination qu'ils ont eue, et ils ont tout fait sauf marqué, et en face d'une équipe de Dortmund qui est fidèle à elle-même, qui a joué avec ses armes, qui a certainement mis plus d'intensité dans le début, mais plus le match avançait, on sentait qu'il allait jouer la transition rapide, et il la joue d'une manière assez surréaliste, il y a eu une occasion de but de Chelsea, ça s'est récupéré, c'est une contre-attaque pour Dortmund, qui marque un but, Chelsea qui rate des buts, vraiment, par exemple, le but sur l'image, c'est curiel, vraiment pour Chelsea, donc le débrief, on va débriefer cette tapiche, qui est le meilleur match pour le moment de la Ligue des Champions, après les 4 matchs qu'on a vus, je pense que c'est le meilleur match, et de très très loin, côté ambiance, côté niveau, côté intensité, côté rythme, et même, c'est un match qui pouvait basculer d'un côté ou de l'autre, et si Gennady Dounapar, quand même l'ambiance, elle n'est pas la même, elle n'est pas la même l'ambiance, on va débriefer aussi, on va parler en fin de vidéo, on va parler de Manchester City, qui reprend provisoirement la première place de la première Ligue, mais on va bien sûr parler, on va commencer par parler, sur Dortmund, parce que Dortmund, ce qu'ils ont fait, on va parler de l'ambiance, c'est une équipe, c'est la première chose à laquelle on pense quand on parle de Dortmund, c'est justement cette capacité à mettre de l'ambiance, à mettre une atmosphère des grands soirs, et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont fait vraiment une atmosphère digne d'un huitième, d'un quart, d'une affiche vraiment de Champions League, on l'a vu face à City, on l'a vu il y a quelques années, face au PSG, en huitième aussi, avant le Covid, juste avant le Covid, donc on savait tous qu'ils allaient mettre cette atmosphère-là, et que les joueurs de Dortmund allaient suivre, et que dans le début, on a vu une grosse, une grosse première mi-temps, on va dire une grosse vingtaine de minutes, même une première mi-temps qui a été dominée par Dortmund côté possession, parce que Chelsea a procédé en contre, on va parler de ça tout de suite, mais la première chose sur laquelle je veux commencer, avant de parler du côté du match en général, parce que pour moi je ne comprends pas, je le dis, je le répète, je ne comprends pas comment Chelsea a perdu le match, pour moi pour le moment, je n'arrive pas à comprendre comment Chelsea a perdu le match, mais la première chose, c'est Potter, Graham Potter, on pourra critiquer Potter, pour les résultats, parce que certainement les résultats sont catastrophiques, moi qui suis fan de Chelsea, de la première heure, fan véritablement de Chelsea, avant qu'ils gagnent la première ligue, avant qu'ils gagnent la première ligue, avec Mourinho, donc c'était avec Ranieri en plus, je trouve que les résultats sont catastrophiques, mais il y a un problème à Chelsea, c'était le changement brusque d'un entraîneur qui était en place, qui est Tourelle, et ce changement brusque qui a ramené un changement d'habitude, un changement de mécanisme à Chelsea, actuellement en place par quelqu'un, qui certes a du talent, a une connaissance assez vaste du foot aussi, mais qui a besoin, comme un joueur, a besoin d'un temps d'adaptation, donc Potter, après la performance que sort Chelsea ce soir, côté jeu, dynamisme, occasion, je pense qu'on ne peut pas incriminer Potter, on a vu les idées de Potter sur un terrain, on les a vues en premier mi-temps, quand Chelsea a joué en transition rapide, et on l'a vu en deuxième mi-temps, quand ils ont joué un jeu de position, et quand on a vu l'utilisation de la largesse, et des joueurs qui se trouvent les yeux fermés dans l'intervalle, avec des joueurs Félix, des Havertz, et même avec Modric qui a touché peu de ballons, ZH aussi, il a fait un très bon match, mais on ne peut pas incriminer Potter, on pouvait l'incriminer sur certains matchs de première ligue, où il a certainement fait des mauvais choix, mais ce soir on ne peut pas l'incriminer, c'est pour ça que je voulais commencer par Potter, qui a fait pour moi un match où il doit construire sur ce match, et c'est vrai que c'est difficile toujours de construire sur des défaites, c'est vrai que c'est avec les défaites que tu t'améliores, mais il faudrait gagner un match quand même, pour le moment, ça fait très très longtemps, le dernier match sur 17 rencontres, Chelsea ils ont gagné 4 fois, 4 ou 3 fois, sur 17 matchs, c'est Chelsea, c'est pas n'importe quel club, c'est le champion d'Europe en 2021, donc c'est pas normal, ce n'est pas normal, mais bon, ça c'est pour parler de Potter, mais comment on peut incriminer Potter quand on voit la première mi-temps qui a été sortie par Chelsea, où on a vu une équipe de Chelsea jouer un petit peu en bloc médium, et profiter justement de cette équipe de Dortmund qui a laissé beaucoup d'espace, et avec des joueurs comme Enzo et ce trio qui avait vraiment fait mal, côté Chelsea, Ziyech, Havertz, et le jeune joueur Félix, ils ont fait un match, une première mi-temps où ils se sont trouvés rapidement, et dès le début de l'action, la chose qui est intéressante, c'est l'espace qu'il y a entre les joueurs, ils sont très très proches, et ils pouvaient directement, grâce à 2-3 touches, déstabiliser toute une défense haute de Dortmund, et chercher justement cette profondeur qu'ils ont trouvée rapidement, et ça finit par des occasions, et par cette occasion qui se termine sur la barre transversale, il y avait deux situations qui se sont terminées sur la barre, deux joueurs à Kim Félix, il y a une qui ne s'est pas terminée sur la barre, c'était un raté monumental de Félix, mais il y a l'autre qui se termine sur la barre, il y a une occasion, cette occasion elle est franche, elle est claire, une contre-attaque, une transition rapide, si tu crées tout un déséquilibre au milieu de terrain pour avoir justement cette occasion, et tu la rates, donc ça c'est un problème qu'ils doivent, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal quand on parle de Chelsea, quand on parle de Chelsea, après il y a quelque chose qui a changé en deuxième mi-temps, avec une équipe beaucoup plus en position, beaucoup plus dans le jeu de position, ils ont créé beaucoup d'occasion, et là tu as eu Dortmund qui a eu l'occasion fatale et qui a mis ce but, après il faut saluer l'énorme match défensif d'Emerick Chan, mais toute cette grinta de Dortmund, qui a joué le match à fond dans le rythme, dans la compatibilité, c'est quelque chose qu'on connait chez Dortmund, donc la compatibilité dans le duel, mais je veux dire, on prend le match de Joaquim Félix, il fait un match, techniquement c'est du taratré au niveau, c'est même mieux que ce qu'on a vu hier de Moussiala, si on peut comparer, alors que Moussiala c'est déjà du taratré bon niveau, là c'est du grand art, mais côté finition tu frappes, il frappe comme un sourd, il ne voit pas comme il, je ne sais pas comment, moi je ne comprends pas comment Chelsea n'arrive pas à gagner, parce que j'ai vu deux matchs, les deux meilleurs matchs de porter avec Chelsea, c'est Chelsea à Liverpool, ils ont fait 0-0, où Chelsea a dominé Liverpool, mais de fond en comble avec un jeu de transition, un jeu de position exceptionnel, et ce soir, pour moi ce soir c'est un match, où le 0-0 aurait été même cru, pour Chelsea le 0-0, donc voilà, mais d'autres mots disons, ils ont joué certainement Amélic Chan, même si ça a été haché, on a vu une fin de match, avec une intervention, ça a été un petit peu électrique, mais ça ce n'est pas une surprise, parce que tu as un arbitre qui est espagnol, et tu connais les arbitres espagnols, vous connaissez les arbitres espagnols, c'est des arbitres, on a eu Mathieu Laos en coupe du monde, là on a, voilà, ce n'est pas une surprise, ce n'est pas une surprise, c'est des arbitres qui aiment un petit peu le show, et malheureusement pour Chelsea, voilà, ça se termine un petit peu, d'une façon cruelle, mais bravo pour Dortmund, qui fait un grand match, dans la combativité, même dans certaines idées de jeu, ils ont fait tomber Chelsea dans le piège, de la contre-attaque, même si je pense que, ceux qui ont vu Enzo Fernandez, et la dernière frappe d'Enzo Fernandez aussi, qui est arrêtée par le gardien, ceux qui ont vu Enzo Fernandez, savent que, le point faible d'Enzo Fernandez, c'est sa vitesse, c'est son accélération, il n'a pas d'accélération, on l'a vu en coupe du monde, mais balle au pied, la manière comment il est posé, il est concentré, il ne sort pas du match, c'est une qualité de ce joueur là, pour ceux qui vont critiquer un petit peu Chelsea, qui a recruté beaucoup de joueurs, par rapport à la sonde dépensée, oui on peut critiquer ça, mais bon, si tu veux construire une équipe, moi je trouverais normal, moi je trouve normal, que Chelsea par exemple dépense, sur 4-5 joueurs, 200 à 300 millions, ils ont dépensé sur 5 joueurs, 300 millions par exemple, que de dépenser sur un joueur, 200 millions ou 180 millions, le PSG a dépensé 220 millions sur Neymar, et 180 millions sur Mbappé, là tu recrutes Enzo, Modric, Joao Félix, c'est un prêt, et Badia Schil, et, on va rajouter les recrutes de début de saison, avec Kourela et tout, c'est quand même du recrute, et sur le long terme, donc moi je ne vais pas critiquer le recrutement, en tout cas de recrutement des clubs, c'est le nerf de la guerre, sinon la Ligue des Champions ne va pas tourner, on n'a pas de grand club, et Chelsea certainement ne va pas recruter pendant un long moment, même s'il pense à recruter Ossimène, l'attaquant du Napoli, est-ce que ce n'est pas Ossimène qui manque à Chelsea, sincèrement, un finisseur, un tueur devant les buts, moi je pense qu'il faut quelqu'un qui tue, il faut quelqu'un qui finit ses actions, et ce soit les l'ont pas, et d'autrement, disons un ADMI, qui fait une course de 60 mètres, qui met un but, ceci dit, on va passer pour, on va parler, on va dire deux mots sur la performance de City, City, j'allais débriefer long de mon ce match, mais pas vraiment beaucoup de temps, donc on va juste dire les mots clés, Arsenal a fait beaucoup d'erreurs techniques, certainement, le match le plus, le moins, on va dire, le moins performant, non, je pense qu'il y a un autre match, même si on a vu des matchs, où ils sont tenus en échec, comme Brentford, comme Newcastle, mais même face à Manchester United, à Old Trafford, où ils perdent Arsenal, mais ce soir, les fautes, les déchets techniques, la sortie de balle, et on a vu en deuxième mi-temps, moi, on a vu la première mi-temps, il y a eu une erreur déjà technique, de Tom Yasuo, qui donne le but à Debreuil, Arsenal, ils allaient quand même monter le rythme, et il a marqué un petit peu ce but, grâce à Saka sur pénalty, là, tu te dis, Arsenal, mentalement, ils vont prendre au-dessus sur City, finalement, au début du deuxième mi-temps, c'est un coup, un coup, et on voit qu'Arsenal, ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent pas, à maintenir ce rythme, et face à un pressing haut, une agressivité, et changement, tactique, très, très rapide, de Guardiola, qui fait rentrer, Manuela Kanji, au milieu de terrain, pour justement mettre plus de densité, en matière de défense centrale, et permettre à son milieu de respirer, celui qui paye le prix, c'est toujours Mahrez, ce n'est pas une surprise, quand on est Guardiola, on connaît Mahrez, on connaît City, depuis des années, c'est Mahrez qui sort le premier, ce n'est pas une surprise, on n'est pas scandalisé, parce qu'on sait, et dans le schéma, ça profite à Grilic, et Guardiola, il a mis cette équipe, pour qu'elle se sacrifie, et quand tu vois Bernardo Silva, qui joue le piston, tout le match, ça te pose des questions, la seule chose, qui est très, très intéressante, dans le match, c'est qu'Arsenal, ils ont regardé City, dans les yeux, ils ont fait le match, même s'ils perdent, à la fin, mais pour moi, Arsenal méritaient, méritaient un peu mieux, le nul aurait été logique, mais, la première ligue, elle est relancée, voilà, et là, tu as à City, Arsenal, à l'Imirat, non, pas l'Imirat, c'est à l'Ithihad, et Arsenal, là, après, après la défaite à Everton, le nul à Brentford, et la défaite ce soir, face à, face à City, il y aura un match, d'Europa ligue, je pense, je ne sais plus s'il joue l'Europa ligue, ou s'il ne la joue pas, je pense qu'il a joué, Arsenal, l'Europa ligue, normalement, mais, voilà, on aura, on saura si Arsenal, moi, je pense, dès le début, dès le début du week-end, en première ligue, on va voir si Arsenal peut, se remettre sur le bon chemin, parce que, Arsenal fait un passage à vide, c'est le premier, parce que depuis le début de saison, il ne faut pas de passage à vide, mais City, ils ont fait déjà un passage à vide, donc, est-ce que City, tu les remets dans le bain, tu les remets, tu les remets la couche, qui leur permet de monter un petit peu le rythme, est-ce que tu, tu penses que tu peux les faire chuter maintenant, City, ou est-ce que tu penses que tu peux rivaliser, vraiment, Guardiola, il a fait un monstre, City, c'est un monstre, et je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas supporteur de City, moi, je, je, si tu me dis, si tu m'aurais dit qui va, qui allait gagner ce soir, moi, je te dirais, moi, je suis nul, parce que, mais, City, vraiment, c'est du temps, très solide, à travers d'entraîneur, ça se fait en championnat, il est performant, Pepe Guardiola, dans ce genre de choses, mais est-ce qu'en Champions League, la semaine prochaine, avec le retour de la Ligue des Champions, ça ne peut pas lui poser des problèmes, peut-être, mais voilà, ça nous relance la première Ligue, la première Ligue est 23ème journée, il reste plus de 12 journées, tout peut arriver, voilà, c'est un débrief d'une très très bonne soirée, mais il y avait eu aussi la victoire du Real Madrid, 4-0, face à Elche, mais voilà, le Real, il revient à 8 points du Balsa, 4-0, face à Elche, ou 5-0, je ne sais pas, 4-0, je pense, donc, voilà, c'est pas, on attendra le Real Madrid, en Champions League, et, et demain, on va débriefer, bien sûr, le match le plus important de l'Europa League, et peut-être une affiche de Ligue des Champions, parce qu'on a vu ce soir, on a vu Bayern, PSG, on a dit, c'est pas, on attendait du spectacle, on n'a pas été, voilà, gâté, et ce soir, Dortmund, Chelsea, c'est une affiche exceptionnelle, voilà, on prend du plaisir à regarder ce match, donc, Barcelone, Manchester United, et demain, certainement qu'on va prendre du plaisir, et on va débriefer ce match, sinon, chacun va donner son avis, n'oubliez pas de like au maximum, le débrief, on se retrouve très très bientôt, pour d'autres vidéos, et d'autres débriefs, prenez soin de vous, et à bientôt.